Je m'appelle Rahim Reziga, je suis né le 20 décembre 1940 dans la ville de Saint-Etienne. Je suis arrivé avec mes parents en 1948 et effectivement depuis je vis en France jusqu'à aujourd'hui. Dans les années 1990, avec d'autres amis, à l'occasion d'un voyage en Andalousie, on a créé une association qui s'appelle l'Agence de Promotion des Cultures et de Voix. Il se trouve que dans ce voyage-là, il y avait pratiquement des Portugais, des Algériens, des Marocains, des Français, il y avait un peu de tout et l'idée c'est de créer cette Assemble de Défense des Cultures d'Ivoix. La première activité sont des jeunes de France et d'Algérie qui ont créé un livre sur l'histoire de l'Algérie. Par la suite, on a retravaillé sur la promotion des jeunes talents. A l'époque, en mémoire, il y avait très peu d'artistes issus de l'immigration dans les espaces culturels. Cette année, on a lancé l'idée qui a très bien marché, de simplement que les gens viennent présenter leur gâteau de leur pays. Et puis il y a toutes des rencontres de débats autour de livres, autour de théâtre, autour de spectacles, parce qu'on a fait le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième Salon, les calligraphes du monde. Parce qu'on estime que nous aujourd'hui, vivre ensemble, c'est connaître l'autre à travers son mode de bière, travers sa culture, etc. D'ailleurs, la devise qui a été créée de l'association il y a 91, c'était « J'apprécie davantage mon voisin depuis que je m'intéresse à sa culture ». Et nous, on se dit rapidement que deux axes qu'on y tient à cœur, c'est la culture, c'est le tourisme citoyen. On pense que c'est le point de départ, l'action, qui fait que les gens vont mieux se connaître et donc la meilleure façon de lutter contre la discrimination et le racisme. Parce qu'on arrête un peu de dire à ces jeunes qui sont ici, « Ah, vous êtes des étrangers, vous n'êtes pas d'ici », etc. D'ailleurs, il faudra que les jeunes issus de l'immigration prennent conscience qu'ils sont français à part entière, qu'ils doivent se battre pour ça. Et les français qui ont entre guillemets de souche, il faut qu'ils comprennent que la France a changé, qu'aujourd'hui il y a de nouveaux jeunes, une nouvelle population et que la France, elle est faite par tout le monde. Mon engagement, elle a commencé dès mon arrivée en France. J'étais le seul qui savait un peu écrire et un peu parler français. Donc du coup, j'étais au service déjà de la communauté et j'ai été engagé aussi dans les comités de parents parce qu'il me semblait qu'à l'école, tout se joue à l'école et qu'il fallait justement militer pour une éducation à la base, à partir de la maternelle, si on veut, créer des citoyens de demain qui ont un esprit critique mais aussi un esprit d'égalité par rapport à l'un et à l'autre. N'hésitez pas à agir pour d'abord pour le vivre ensemble, d'abord pour l'humain, c'est l'humain qui compte avant tout. Et troisièmement, n'hésitez pas, mais ça c'est important, n'hésitez pas tout simplement de participer aux initiatives justement de lutte contre le racisme et la discrimination, tout simplement pour une égalité, liberté pour tous, quelle que soit la nationalité.